Salut Youtube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du mois d'automne et j'ai refait la même que chaque pile à lire d'avant Alors je suis assise, j'ai changé de décor parce qu'en fait, problème de lumière qui au final, le temps que j'installe tout a disparu mais bon, ce n'est pas grave, je ne sais pas si vous aimez être ici, moi j'ai un peu du mal parce que je suis assise du coup je me sens bloquée, je ne peux pas marcher, je ne peux pas limite monter sur mon échelle comme à chaque fois pour en paraître 10 cm de plus, non je rigole, en vrai j'ai les pieds par terre mais en fait j'ai trop l'habitude de bouger en parlant que là mes mains font ça depuis tout à l'heure pour simuler ce que faisaient mes pieds Enfin bon, Agathe ou la reine des vidéos beaucoup trop longues, donc je vais commencer tout de suite Allez, c'est parti Le bilan de la pile à lire de l'été sera dimanche prochain Comment vous voyez cette vidéo ? Parce que ce sera le 24, un truc comme ça, l'été se finit le 21 Oui c'est ça, l'été se finit le 21 et du coup je pense, voilà, j'enchaînerai directement Voilà, abordons-nous tout de suite la pile à lire ou je vous laisse la surprise ? Bon, sachez qu'elle est là Est-ce qu'elle a beaucoup bougé ? J'en doute beaucoup Agathe Pour cette pile à lire de l'automne, je me suis mis des petits thrillers et tout Enfin, vous savez que je suis une lopette, donc des petits thrillers vite fait Je vais pas vous lire un énorme Stephen King ou un truc comme ça de l'horreur, non Non, on va éviter Le truc c'est que cette vidéo sortira avant mon book haul, du coup il y a pas mal de lectures que vous allez voir là et que je vous ai pas encore présentées Donc, spoiler Donc tout d'abord, moi, quand je... moi, quand ? Moi, quand je l'ai au lycée, tu vois En fait, j'ai un sac à main qui est assez petit Donc je peux pas mettre des énormes bouquins, genre la passe-miroir dedans, vous voyez Du coup, j'ai tout le temps un espèce de petit poche qui me sert de lecture sac à main Où en fait, je lis 3 pages à chaque fois que je monte dans le bus Mais souvent, c'est des livres qui n'ont pas besoin d'avoir plus d'attention que ça C'est un peu méchant ce que je viens de dire, non Mais je veux dire que c'est facile de les quitter, de les retrouver, tout ça Et du coup, là, c'est une chambre à soi De Virginia Woolf J'étais persuadée que c'était une chambre à nous Ah, c'est parce que Opaline De la chaîne, les carnets d'Opaline A fait une vidéo Où la vidéo, c'est une chambre à nous Donc je pense que c'est parce que c'était une lecture commune et tout Petit jeu de mots, voilà Virginia Woolf, c'est l'auteur préféré de mon prof de français de l'année dernière Et il me l'avait conseillé et tout Et j'ai commencé à lire parce qu'en fait, j'avais vraiment envie d'acheter un livre de cet auteur Et j'ai lu tous ceux qu'elle avait, les résumés, tous ceux qu'elle avait écrits Et c'est lui qui m'attendait le plus Du coup, je l'ai acheté Et c'est pas un roman en fait C'est, je sais pas si c'est un essai Mais vous voyez, elle raconte un petit peu une histoire Le début, elle s'est romancée J'ai lu 32 pages, hein, donc voilà Où elle dit, voilà, je vais vous mettre dans un contexte pour que vous comprenez mieux, tout ça Mais ouais, le début, je trouve ça super intéressant Et en fait, celui-ci, souvent, un livre, un tout petit livre comme ça, ça va me durer 3 mois Parce que je prends tout le temps le bus Mais la moitié du temps, je fais autre chose que lire Voilà Parce que je me tape toujours les places debout Mais bon, ça, à la fin, on connaît Vous savez, votre bus est l'un des plus utilisés de Rouen La ville où j'habite Donc forcément, on est poli, on laisse la place aux autres Et puis voilà, faut faire travailler les quadrilles un peu Ensuite, eh bien moi, comme à chaque mois, j'ai besoin d'un petit peu de romance Pour romancer ma vie Et là, j'aimerais lire le tome 6 de Drive-In que j'ai trouvé à Jiber Joseph à Lyon Mais ça, je vous expliquerai toute l'histoire dans mon book haul J'ai toujours pas enlevé les étiquettes, il va falloir que je le fasse Il était à 11,10€, il y a 17€ Donc j'avoue que je l'ai pris, voilà Surtout qu'il n'y avait aucun Drive-In sauf pile le numéro que je voulais Et le dos n'est pas cassé alors que c'est une grosse bricasse Donc je me le ferai pendant l'automne Je vais tout de suite vous montrer l'autre livre que j'ai acheté chez Jiber Joseph Je vais pas m'en remettre Chez ce magasin Jiber Joseph Qui est un livre en fait que j'ai acheté, j'en ai jamais entendu parler Et vous voulez dire, pourquoi il est mort de rire mais bon bref C'est en rapport avec la guerre C'est un enfant qui va être confié chez un grand-père je crois Un truc comme ça, faudrait que je relise le résumé avant le book haul Et ça a l'air tellement poétique tout ça C'est chez l'école des loisirs Et je sais pas mais moi j'adore cette couverture Sauf les bonhommes là qui me font flipper Voyez, Jiber Joseph Ensuite j'aimerais lire les aventures de Charlotte Holmes Que j'avais Parce qu'en fait c'est un petit peu mystérieux Tout ça, je sais pas Ça a résolu un meurtre Oui vive la congéguaison française Je me suis dit que c'était peut-être la bonne saison pour le lire J'ai envie de le sortir de ma pile à lire aussi Donc voilà voilà Ensuite je voulais lire l'instant précieux et le dessin de son tremel Mais en fait j'ai envie de l'enlever de ma pile à lire Voilà, vivons dangereusement Prenons des décisions de dernière minute C'est juste que j'ai pas envie de me forcer à le lire Et je veux vraiment le lire si j'ai envie Donc si j'ai envie pendant la saison il sera lu Mais j'ai pas envie de me dire Il est dans la pâle, lis-le Ce qui n'est pas du tout mon cas Vu que sur 25 livres de l'été j'ai dû en lire à peine la moitié Pour continuer dans tout ce qui était mystère Parce que du coup après les aventures de Charlotte Holmes Que j'ai perdu à ne rien J'aimerais lire Alphbad le 1 Donc c'était une copine de collège qui me l'avait offert Et ça date ! Mais qu'est-ce que ça date ? Je me demande En fait elle me l'a offert avant Mais en fait elle me l'avait pas offert au moment où il y avait tout ce boom sur booktube Mais moi à ce moment là j'étais pas encore au booktube Booktube, booktube, booktube Ça a commencé, enfin pas ma chaîne je parle Mais où j'ai découvert les vidéos Vraiment margoliseuse Parce que sa première booktubeuse que j'ai découvert C'était en octobre de l'année de ma seconde Donc je suis en terminale Donc ça fait deux ans en fait que je regarde des vidéos booktube beaucoup trop Beaucoup beaucoup trop Ma mère l'autre fois elle rentre dans ma chambre Elle dit j'en ai marre de tes vidéos Parce que en fait j'arrive pas à écouter le silence maintenant A chaque fois que Par exemple là si je suis comme ça Ça me fait trop bizarre J'ai besoin d'avoir une vidéo, un bruit de fond derrière Ça fait un peu la fille qui aime pas être toute seule Mais bon voilà Du coup elle m'avait offert ça Voilà tout ça pour venir à cette copine Elle m'avait offert ça Et puis je me dis c'est bon pour le sortir Parce que là je sais pas Je commence à en avoir marre de ces livres qui restent dans ma pile à lire Et c'est pour ça que vous allez bientôt voir Je l'ai préparé, je vais faire un un haul Ça veut dire que je vais mettre en vente Donner des livres dont je ne veux plus Je pense peut-être que je vais les garder pour des lots concours Mais en fait ces livres là me font pas envie Donc je sais pas si vous, il vous plairait Bah on n'est pas dans la bonne vidéo Mais peut-être que je vous demanderais de mettre dans les commentaires Si ça vous plairait que je garde tel ou tel truc Pour les mettre en jeu dans des concours Parce que là il y a des bouquins que j'ai depuis 4-5 ans Et j'en peux plus Mais tout ça pour revenir que je vais lire à l'epad Je vais également lire Miss Pergrine et les enfants particuliers Donc le tome 2 Hello City Donc je trouve ça flippant Miss Pergrine et les enfants particuliers Genre toutes les photos Quand je lisais le 1 j'arrêtais pas d'en rêver Mais j'ai envie de connaître la suite Et je me dis allez Un petit Halloween Un petit Miss Pergrine Surtout que moi je les lis en poche Et du coup j'avais les 2 en poche Je me dis que ce serait bien que je le lise avant que le 3 sorte en poche Si ça se trouve il est déjà sorti Mais je vais tellement plus en librairie en fait Parce que c'est impossible pour moi de résister Donc maintenant j'évite la librairie Mais bon j'ai une carte bleue donc je paye sur internet Et le dernier dans l'épouvante C'est l'apprenti épouvantaire de Joseph Delaney Donc là oui vous vous dites Waouh Mais la relique est Wailegala La relique J'ai envie de commencer cette série Mais il est marqué attention histoire à ne pas lire la nuit Je pense qu'ils ont dit ça pour des gamins de 12 ans Sauf que comme je vous disais je suis une lopette Du coup j'ai grave peur de lire Et sachant que je déteste avoir peur Genre j'aime bien pleurer dans des livres J'aime bien rire J'aime bien tout ça Mais avoir peur je vois pas l'intérêt en fait Du coup C'est possible que j'abandonne ce bouquin Parce que je veuille pas avoir peur C'est pas français ça Mais c'est pas français Oh my god Ensuite je vais vous spoiler Encore le bouquin Et oui les gars C'est un livre que Deux livres anglais Maintenant que j'aimerais lire Que j'ai acheté en même temps Dont Unfiltered Ce titre là de Lily Colline No shame No bigot Just me Ça a l'air juste trop bien Lily Colline c'est mon actrice préférée Et c'est une femme que je trouve tellement Je sais pas Forte Admirable un peu la Emma Watson Moi c'est J'aime trop Il y a genre de filles Qu'on aimerait être en fait Parce qu'on les admire C'est un petit peu Un récit féministe Vite fait Je l'ai pas encore lu Il y a des photos dedans Donc je le trouve super beau Regardez Putain Pour ceux qui comprennent l'anglais Je vous propose D'aller lire le résumé Parce que je vais vous épargner la lecture Mais Ouais c'est quelque chose A propos de s'ouvrir De s'accepter J'ai lu le début Et c'est vraiment très inspirant Donc Voilà A voir la suite Le deuxième livre en VO En fait j'ai tout simplement Pas pu Attendre la sortie française J'ai lu le 1 en français Et vous l'avez vu Est-ce que vous l'avez vu dans un Oui vous l'avez vu dans un update lecture Il s'agit de The Dazzling Heights Je sais pas si ça se prononce comme ça Mais bon Passons De Katharina McBee Qui est le deuxième tome De Inaccessible The Southern Floor En anglais Mais c'est pas magnifique ça J'ai oublié que je les avais mis dedans en fait La fin du 1 est juste horrible Et je voulais absolument voir la 2 Là en plus c'est un nouveau personnage qui arrive J'ai trop envie de le lire C'est horrible Et en fait il est magnifique Je voulais absolument l'acheter en hardback Vous dites C'est du hardback ça Et ouais c'est du hardback Non je déconne La tranche est trop trop belle Genre regardez Voilà En fait je trouve que Elle rend super bien le paperback En fait ça c'est en relief un petit peu Et voilà Comme ça vous voyez bien Et du coup je pense que je vais revendre le 1 Et puis je rachèterai le 1 En anglais Vraiment trop trop beau comme ça J'aime trop ces bouquins Et j'ai tellement hâte de voir le 2 J'espère qu'il me décevra pas Et pour finir Je vais finir une duologie Il s'agit de Six of Crows Donc le tome de La Cité Corrompue Donc j'ai lu le 1 En lecture commune Et j'avais envie de lire le 2 En lecture commune Ça veut rien dire Et en fait on avait prévu Avec Céliane de lire le tome 2 Ensemble Pendant Là bientôt Et je lui avais dit On laisse passer un petit peu la rentrée Et tout Elle m'a dit d'accord Donc je pense que Voilà Ce sera ma lecture commune Du mois De la saison plutôt Et c'est une pas basse Elle aussi a fait les bibis Et en fait J'ai trop envie de le lire Et voilà C'était pas le speech de bouquin Le pire du monde J'ai l'impression d'avoir oublié un truc Bon bah je sais pas J'allais vouloir porter tous les bouquins Je me suis dit Non Les bibis sont pas encore musclés Vous allez vous dire Que je pousse ça à la salle tous les jours Alors que c'est pas du tout le cas Voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Bah abonnez-vous N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Dites-moi si vous aussi Vous avez prévu certaines lectures De bouquins comme ça Voilà Si vous les avez lus Surtout de longues nuits d'été Celui dans les éditions France Loisirs N'importe quoi L'école des loisirs Peut-être que ça peut vous tenter Je sais pas Sinon je vous enchaîne plusieurs vidéos là Parce que je suis motivée Et je sens que je suis bien partie Du coup je vais conclure Parce que ce serait bête Que je sois arrêtée dans mon élan Parce que bah J'ai plus de place dans mon téléphone Si tu m'arrives régulièrement J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous En attendant la prochaine Ciao ciao Mais c'est pas possible J'ai changé d'endroit exprès Pour pas avoir l'espèce de barre de ma fenêtre En plein milieu du visage Et le soleil C'est caché derrière les arbres On travaille pas les bibis nous Aïe Aïe J'ai perdu une cheville Mais Deux fois de suite Yeah On laisse la place aux autres Et puis voilà Faut faire travailler les quadris un peu C'est la vidéo des muscles un peu là Quadriceps Biceps Est-ce que je vous parle de mes Comment ça s'appelle ça ? C'est pas les triangles ? Je vais tout de suite vous montrer L'autre livre que j'ai acheté C'est Giberdozef Giberdozef Il était trop bon celui-là Ce magasin Giberdozef Vous voyez Giberdozef Je sais pas vous Mais j'aime bien tourner ici en fait On est posé Est-ce que ça le fait ou pas ? Je suis surexcitée Demain je suis en week-end J'ai tellement hâte J'ai tellement hâte Pardon Ce soir même je le lis en plein de vidéos Mais oui les gars On est à l'aise entre nous Louise Unfiltred C'est vrai que je mette Google traduction Que je le mette comme ça A côté de mon téléphone Sachant que c'est mon téléphone qui filme Ça va être compliqué Et que je fasse la meuf Elle dise Unfiltred Et voilà Comme ça regarde C'est hyper bizarre J'aime trop T'es sérieuse Tu m'as appelé d'un homme pour me montrer ça ? Bah ouais Bah et alors ? Bah tu couperas ? Bah non tu vas montrer ton cul à tout YouTube Allez sort Je vais pouvoir faire un petit zier Juste avec cette vidéo Tu verrais les délires que je me tape Depuis le début Je suis toujours la première Qui met un petit pouce C'est en l'air Et la première finir de ta vidéo Ah bon ? Ouais Ah bon Jure et cracher par terre Non crache pas La fin du 1 Est juste horrible T'es là hein ? Attends j'en étais sûre Dégage Ouah j'ai eu une remontée gastrique C'est dégueulasse